Bonjour, je m'appelle Thomas Pesquet, je suis astronaute français de l'Agence Spatiale Européenne. Depuis presque deux ans maintenant, je m'entraîne pour un vol qui m'emmènera vers la Station Spatiale en novembre 2016 pour six mois avec un retour en mai 2017. Je vais aller dans le français et je vais vivre dans le NKSS, je vais revenir dans le NKSS, je vais aller en Paikonur, en Kazakhstan. Et surtout à l'Agence Spatiale Européenne, il y a plusieurs raisons dans le programme de la Station Spatiale Internationale. Il faut avoir une forte connotation internationale, donc il faut aller vivre à l'étranger, faire une partie de ses études à l'étranger, des choses comme ça. Et parler des langues étrangères, ça c'est vital, c'est primordial. La grande différence, on va dire, c'est qu'on voit les astronautes qui volent en fait, c'est une image d'épinal en combinaison bleue ou en scaphand, monter dans la fusée et puis flotter dans la station. Ça c'est vraiment 1% de notre temps, le reste du temps c'est complètement différent. Comme on a commencé notre entraînement de base au Centre des Astronautes à Cologne, de l'Agence Spatiale Européenne, on est allé dans un institut de langue qui se trouvait dans une université allemande, et là on a appris le russe en anglais par des professeurs allemands pour la plupart. Et nous on avait cette classe internationale avec des Italiens, Danois, Anglais, Français, Allemand, donc c'était une expérience assez intéressante. Depuis vraiment mon entrée dans l'Agence Spatiale Européenne, ça parle toutes les langues, il y a des différences culturelles, et puis c'est extrêmement enrichissant, pas toujours facile, mais extrêmement enrichissant. Le programme de la Station Spatiale encore à un autre niveau, des Russes, il a fallu apprendre le russe, des Japonais, Canadiens, Américains, tout ce petit monde-là travaille ensemble en bonne intelligence 99% du temps, on va dire. J'ai l'impression d'avoir changé un peu d'échelle, pas moi personnellement, mais le fait de voyager comme ça tous les jours, le fait de rencontrer les gens d'un petit peu partout, on prend un peu un recul que je n'avais pas, même avant quand j'étais en France. Déjà il y a une différence, moi j'ai trouvé assez fondamentale, quand on fait l'effort d'essayer de parler russe, d'essayer de communiquer en russe, et puis d'essayer de comprendre, d'essayer d'apprendre, les Russes eux-mêmes apprécient ça énormément, et c'est déjà un super attachant. Moi je vois mes collègues cosmologues, là le week-end dernier, ils ont donné du miel que le grand-père fait artisanalement à Saratov, ou je ne sais pas où, dans un endroit où sans doute je n'aurai jamais l'occasion d'aller. Je n'ai pas le temps en ce moment de voyager en Russie, mais j'ai ce projet-là un jour, soit de sauter dans le transsibérien, soit de louer une voiture un peu résistante avec deux-trois routes secours et réservoir de carburant. Et puis d'aller un peu explorer, d'aller un peu voir ce qu'il y en a, parce qu'il n'y a pas de meilleure manière pour découvrir la vie d'un pays, que vraiment d'aller s'y confronter un peu en dehors des sentiers naturels. Et je veux dire, bien sûr, merci, frères et collègues, parce que je vous ai très aimé. Merci. Merci.